Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ça sera la palle du mois de janvier donc en fait j'ai pas eu le temps de lire 3 livres en décembre donc je compte les lire en janvier et c'est The Earth de H.Roi, donc c'est chez Gélu j'ai pas eu le temps de le lire mais j'ai très très envie de le découvrir en janvier donc j'espère que je pourrai ensuite le dernier tome de la série Beautiful de Christina Luraine aussi que j'aimerais aussi lire et bien sûr celui-là Soul Unfractured de Tilly Cole j'ai trop envie de le lire j'ai pas eu le temps de le lire en décembre mais c'est vraiment un tome qui me fait vraiment de l'oeil parce que j'ai vu beaucoup de gens le lire déjà en français et qui ont juste adoré donc en plus c'est sur le personnage de Flame donc il faut absolument que je le lise en janvier en fin de prioritaire ensuite pour les autres livres que j'aimerais lire au mois de janvier donc c'est la série hors série de la série Démonica de Lyssa Yon ensuite j'aimerais lire L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson ensuite j'aimerais lire Scandaleux héritage donc celle de Jackie Cullis et ça c'est chez les éditions Charleston mais la collection poche donc voilà j'ai très hâte aussi de lire celui-là donc pas mal puisque voilà c'est sur des histoires de famille secrètes tout ça donc voilà dans le Hollywood dans un Hollywood glamour ensuite j'aimerais lire Quand la nuit devient un jour de Sophie Jomain donc ça c'est chez Pieds de Malion donc un livre aussi qui a qui a j'en ai entendu parler qui est sur l'euthanasie donc voilà un sujet qui me touche aussi donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner j'aimerais lire un MM et c'est le tome 2 de Diversion Collusion de Eden Wister donc voilà c'est un MM dans le style policier suspense poche j'avais complètement adhéré au premier tome et là j'ai très très hâte de lire ce deuxième tome-là avec voilà des personnages comme Lucky très très original donc j'ai très très hâte de lire celui-là et ensuite j'aimerais lire une sorte de je crois que c'est une romance ou je ne sais pas c'est une adulte romance bref c'est le même genre donc j'ai cette image de Battista Torrentini et c'est chez les éditions Red Velvet voilà donc le premier tome que j'ai très très hâte de découvrir puisque c'est une auteure aussi que j'aime énormément j'ai terminé pour cette vidéo de la pâle du mois de janvier à voir si je pourrais tout lire ou pas donc cette fois-ci en fait j'ai pas mis une pâle manga voilà je vous laisse découvrir dans les prochains lectures manga pour ceux qui me suivent pour les mangas donc voilà je vous laisse la surprise au cas où sinon c'est tout simplement en fait je les présente beaucoup vous êtes sur Instagram donc voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu dites-moi si vous avez certains livres que vous avez là dans votre pâle si vous voulez faire une lecture commune ou pas avec ce que je vous ai présenté dites-le moi dans tous les cas moi je vous remercie d'avoir cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt bye à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501